alors beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire Loïc comment toi tu fais pour traiter les herbes sur 100-150 hectares est-ce qu'on utilise la eau ou la daba pour désherber manuellement ou pour sacler ou est-ce que tu utilises des produits alors ce sont les questions qui reviennent et certainement si vous avez un projet quand vous lancez vous posez cette question là que moi qui veut faire 50 hectares comment on va faire pour traiter les herbes dans le champ donc c'est une thématique qui est assez intéressante parce que les herbes sont dans le milieu naturel donc c'est le maïs qui n'est pas dans son milieu naturel donc vous avez intérêt à traiter les herbes parce que si vous ne traitez pas les herbes il y aura une compétition vous allez mettre les engrais vous avez surpris quelles sont les herbes qui profitent plus des engrais que le maïs or l'objectif c'est que le maïs puisse profiter de l'engrais et non les herbes c'est pour ça que lorsqu'un champ est propre ce champ est idéal donc dans certains cieux ils font ce qu'ils appellent le siémis direct sous couvert végétal c'est qui de façon naturelle déjà empêche les herbes de pousser mais si chez nous nous faisons le siémis après le labo dont généralement quand on finit même de labourer c'est là que les herbes sont encore très très engagé pour pousser mais cela ne nous empêche pas d'avoir un champ propre nous allons faire des vidéos ici quelques temps après vous allez voir donc et c'est justement parce que nous avons des techniques de traitement à l'herbicide que nous appliquons ici donc dans cette vidéo je vais partager avec vous comment est ce que nous traitons les herbes dans cette exploitation agricole pour que nous puissions avoir un rendement optimal vous savez lorsqu'il s'agit des aspects techniques je fais toujours appel à quelqu'un qui maîtriser le mieux donc pour ceux qui lisent la bible on dit que je suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures car il s'agit des connaissances en matière agronomique mais je suis content qu'il soit assez humble pour partager sa connaissance parce que nous croyons tous que le développement de l'afrique va passer par le développement de l'agriculture et pour bien faire l'agriculture c'est les bonnes techniques l'agriculture c'est une science ce n'est pas c'est vrai qu'on dit que la terre ne trompe pas mais ça veut pas dire que vous allez jeter le maïs au champ ou bien planter l'arbre allez vous coucher en ville et attendre après que ça puisse vous donner des fruits non il ya un cannevas qu'il faut suivre et c'est justement parce que ce cannevas doit être bien suivi qu'on se fait accompagner par des gens qui ont la maîtrise de cette activité là et justement je n'avais pas prévu le dit dans cette vidéo mais autant que faire c'est peu ne jouez pas à l'expert parce qu'en ce qui concerne l'agriculture l'élevage généralement c'est tout le monde qui maîtrise là bas et c'est justement pour ça que la plupart des projets agricoles échouent parce qu'au début vous commencez vous avez l'impression que vous voulez faire dans la culture des maïs comme ici mais comme quand vous étiez petit vous étiez au village avec la gramme et vous faisiez le maïs derrière la maison vous avez l'impression que c'est le même maïs ou encore les mêmes techniques culturelles que vous allez adopter si pourtant c'est pas la même chose la gramme et faisait le maïs en bas elle mettait les haricots en bas elle mettait les arachides en bas elle mettait beaucoup de choses elle mettait même plus la cendre là mais ici là vous êtes sur plusieurs dizaines d'hectares si vous voulez mettre la cendre vous allez prendre la cendre ou pour épendre ici donc en fonction de du professionnalisme que vous devez avoir il ya certaines techniques que vous devez adopter et c'est justement la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette chaîne pour vous donner donc des astuces qui vont vous accompagner à réussir votre projet agricole donc si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne vraiment ça compte beaucoup pour nous mais je sais que pour vous c'est juste un clic donc cliquez sur la cloche d'abonnement et puis abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette grande communauté qui ne cesse de grandir donc comme je vous ai dit je suis avec Bertrand Kemonnier qui va nous parler de comment traiter les herbicides dans une exploitation agricole alors donc comme je vous ai dit je suis avec Bertrand Kemonnier qu'on ne présente plus Bertrand parle nous du traitement des herbicides déjà avant je voudrais que tu présentes un peu on a souvent deux façons de faire il y a une façon où quand on a fini de préparer le sol on passe avec les herbicides total avant de sémer maintenant il y a aussi une autre stratégie où on sème et après on met les herbicides voilà donc c'est ça que je veux que tu expliques à nos gars ici ok bien compris ok Loïc donc déjà il faudrait signaler que comme tu l'as si bien dit une compétition entre la plante qui est dans son milieu nature dans son bassin naturel et le cultivar la plante le cultivar part à l'échec il part déjà d'office perdant parce que c'est l'adventiste qui est la mauvaise herbe qui est dans son milieu naturel donc ça fait c'est une contrainte pour ceux qui font un peu de superficie un peu plus grande parce que dans le maïs sacler manuellement 10 hectares c'est pas évident seulement le temps le nombre d'ouvriers utilisés et je veux dire quoi la fatigue les corvées que cela engendre c'est pas facile à supporter mais il existe des herbicides il existe des herbicides que nous utilisons ici au quotidien généralement il y a deux techniques que nous appliquons ici on après le labo on fait ce qu'on appelle on laisse c'est à dire on arrose tout simplement je voudrais pas utiliser le langage technique on laisse tout simplement que l'herbe repousse et on traite mais cette fois-ci à l'herbicide total c'est à dire l'herbicide qui peut tuer et la mauvaise herbe et même le cultivar mais cette fois là on n'a pas encore c'est mais donc on passe avec avant de s'aimer là ça fait que avant que le mauvais qui est qui est repousse le cultivar est suffisamment haut et comme vous le savez le maïs couvre et quand l'espace est couvert ça ralentit l'évolution de la mauvaise herbe et quelquefois même si ces espaces nous revenons toujours avec les herbicides sélectifs c'est à dire nous venons avec ces herbicides qui sont sélectifs maïs et on passe à l'intérieur du maïs on traite les herbes l'herbe meurt et le maïs reste mais il faut préciser que là c'est parce que nous faisons et uniquement la monoculture pour ceux qui font la culture associée ça dit les gens voudraient bien associé les légumineuses et le maïs parce que la combinaison des deux fait réduire les engrais ça dit que le soja par exemple va fait il va enregistrer en azote et le maïs va profiter de cet azote mais si vous le faites et vous revenez traiter avec le sélectif maïs ça va tuer la mauvaise herbe et le soja donc ça c'est pour le cas où on a fait la monoculture comme ici chez nous dont on repasse à l'intérieur on n'est pas maintenant comment épandre on n'est pas l'habicide en fonction de la taille des herbes et de la concentration de la matière active qui se trouve dans le produit que vous utilisez la deuxième des choses c'est la nature de la mauvaise herbe que vous avez ici par exemple chez nous nous avons en grande la population des adventistes nous avons ici en grande majorité c'est les graminées sont des graminées donc qui répondent bien qui répondent bien au à une association très bien connue c'est à dire le furorcipi et le nicosulfuron c'est à dire que vous ce que je conseille pour la zone ci et qui répondent jusqu'ici bien c'est le furorcipi dosé à 60% et le nicosulfuron dosé à 40% la combinaison des deux molécules dans un insecticide fait bien l'affaire dans un pulvérisateur non dans une c'est à dire c'est les deux matières qu'on peut utiliser dans un herbicide un herbicide dans une bouteille on devrait se rassurer que la bouteille contiennent les deux molécules à des proportions citées donc ça veut dire que quand vous allez chez le vendeur de produits phyto vous vous rassurez que dans une bouteille on a le fluoroxyde dosé à 60% et le nicosulfuron dosé à 40% dans la même bouteille ça c'est pour les bc des sélectifs 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 maintenant lorsqu'on n'est pas cette fois là je vais vous demander de ne pas lier la notice parce que ça ne va pas le plus souvent ça nous aide pas beaucoup les notices sont écrites en fonction de la plante de référence qui est le gazon qui est aussi une graminée et généralement on ne tient pas compte des autres adventistes qui sont présents dans le champ et leur taille et ça fait que si vous respectez les dosages prescrits par le fabricant vous risquerez de dire que le produit n'est pas efficace alors que le produit l'est c'est juste que vous avez trop dilué le produit et ça n'a pas agi donc cette fois là je vous dirais d'avoir une jugeote en fonction de la taille des herbes vous saurez comment combiner vos produits pour ne pas pour que ça ait effet et ne pas gaspiller également généralement lorsque l'herbe est au dessus de 40 centis moi je recommande un dosage de 150 millis de cette combinaison par pulvérisateur lorsque l'herbe est en dessous de 40 millis je recommande 100 millis par pulvérisateur et je voudrais aussi ajouter que le plus tôt vous traitez la mauvaise herbe moins vous gaspiller en termes de produits dont il serait avantageux pour vous de faire le traitement quand l'herbe est encore tout jeune et comme je voulais expliquer après le maïs va couvrir le sol et la mauvaise herbe ne pourra plus nuit au maïs donc c'est ce que je voudrais donner un ajout bonjour êtes vous prêts à sortir de votre routine quotidien et à relever un nouveau défi passionnant agribus netbootcom à travers son programme intensif de six jours de formation vous permettra de vous immerger dans le monde de l'agriculture et de l'élevage afin de vous donner des outils nécessaires pour la gestion de votre entreprise durant cette quatrième édition d'agribus netbootcom vous serez formé au choix en production végétale porticulture aviculture pisciculture et liciculture nos formateurs expérimentés vous guideront tout au long du processus vous aidant à acquérir des compétences pratiques et théoriques pour vous préparer dans une carrière dans l'agrobusiness donnons nos rendez vous au cameroun du 17 au 22 juillet 2023 au centre de formation d'agribus net academy situé à bafia pour y participer réservez votre place à nous contactant au plus 237 659 23 83 81 ou au plus 237 650 68 11 02 ou encore laissez nous un message à notre adresse contact arrobat agribus net tiré des six academy point com rendez vous au sommet le premier arrivé silo et là je voudrais dire à nous les patrons parce que ça nous arrive vous allez voir votre gars dans les prévisions il a dit pour un hectare il faut peut-être 5 litres d'hébiscite maintenant lorsqu'il faut acheter il vous dit que non il faut plutôt 10 j'allais commencer à créer celui en disant que mais c'est toi qui avait dit que pour un hectare il faut c'est lui comment tu me demandes encore 10 peut-être parce que entre le moment où il vous demandez le moment vous avez décaissé l'agent les aibes ont poussé donc ou encore il arrive qui vous a demandé 5 litres vous l'envoyez 5 litres et vous appelle deux jours après vous dit que c'est fini vous allez parfois croire que soit il a volé le produit ou encore que les gars ont gaspillé mais ce n'est pas le cas c'est parce que les produits qui avaient été prévus pour les aibes de taille de petite taille dans les aibes ont grandi et du coup on utilise beaucoup plus de produits donc je voudrais aussi beaucoup fait cette nuance là pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre les patrons et les collaborateurs qui sont sur le terrain donc voilà il ya d'autres choses que tu veux le calendrier agricole ceci est propre tous les cultivars le calendrier agricole est à respecter à la lettre parce que dépasser le temps vous allez faire face aux ravageurs vous allez faire face à la mauvaise herbe au même moment c'est à dire que les attaques seront généralisées et cette fois là l'intervention n'est pas aisée parfois nécessite un personnel supplémentaire quand il est disponible dont le respect du calendrier agricole est primordial pour n'importe quelle culture d'accord alors l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour respecter le calendrier agricole c'est d'avoir vos équipements prêts à temps d'avoir vos produits prêts à temps et pour avoir les équipements prêts à temps il faut même savoir où est ce que vous allez acheter ces équipements là alors si vous voulez acheter des équipements agricoles l'une des plateformes ou encore la plateforme que nous vous recommandons c'est le ratel point com nous avons jugé important de pouvoir créer cette plateforme pour mettre en relation tous ceux qui vendent le matériel agricole le matériel de levage et ceux qui veulent acheter donc si aujourd'hui vous avez besoin des cimaux vous avez besoin des tracteurs vous avez besoin de des pulvérisateurs rendez vous sur le ratel point com trouver des fournisseurs et acheter les produits à temps pour pouvoir respecter votre calendrier agricole donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si le contenu a été intéressant pour vous n'hésitez pas à partager avec deux trois quatre personnes de votre entourage qui pourront bénéficier de nos conseils que nous vous donnons gratuitement je tiens aussi à rappeler que Bertrand est formateur agribusiness academy l'école des métiers d'agriculture situé à Bafia donc et nous avons notre prochain rentrée académique au mois d'août donc si vous avez des enfants qui sont intéressés par les métiers d'agriculture qui voudraient faire des formations annuelles parce que la formation agribusiness academy c'est 12 mois donc inscrivez-les en cliquant sur le lien que nous allons laisser dans la description ou en contactant le numéro qui va s'afficher tout en bas de l'écran je tiens à préciser que si nous avons quatre filières production animale production végétale mécanisation agricole et gestion des projets donc si vous avez un enfant qui a un niveau à partir du bpc ou encore du gci au level voilà pour ceux qui sont dans les écoles anglophones donc il est éligible pour venir être étudiant ici et je tiens à préciser que 100% de nos étudiants qui ont fini les formations ici sont insérés professionnellement certains sont dans leurs projets d'autres sont dans les projets des autres personnes aujourd'hui même nous avons des gens qui ont des projets qui ont besoin des techniciens nous n'en avons même pas assez donc si vous avez un enfant au lieu de lui faire faire les longues études pour après ne pas trouver le travail je crois que 12 mois c'est assez intéressant pour se former et finir technicien qualifié d'agriculture d'élevage donc voilà si vous êtes parents si vous êtes enfants et que vous avez un intérêt pour cette filière agribusiness académie est l'endroit où il faut être donc moi aussi je fais partie des formateurs agribusiness académie parce que nous sommes engagés nous avons pour mission de pouvoir former ceux là qui vont travailler dans les différents projets agricoles et c'est par là que nous pouvons être fiers d'être africains parce que nous produisons ce que nous consommons nous consommons ce que nous produisons et nous exportons même parce qu'il faut que nous allons au delà de ce qui a toujours été fait donc voilà je compte vous voir la prochaine rentrée académique est aussi d'être en sera content de vous recevoir ici bien évidemment donc nombreux et la formation est beaucoup plus pratique bien sûr vous n'avez pas précisé nous faisons 40% de théorie et 60% de pratique et même sur l'avantage qu'agribusiness a c'est que sur le site c'est le l'école est situé dans un site de production ça veut dire au quotidien les apprenants assistent les producteurs ils voient comment suivre une culture jusqu'à la récolte et les vages aussi et les vages aussi donc d'autres avantages c'est que les pour des cultures et des espèces que nous ne les vant pas ici on les fait faire des stages donc c'est l'endroit idéal pour la formation d'un jeune d'un futur agriculteur quoi d'accord ok donc rendez-vous au sommet le premier arrivé c'est l'autre si tu arrives avant moi tu m'étis va d'aube